Musique Vous écoutez Kaskas FM 95.9 C'est l'heure du journal. La présentation, Ibrahim Adabali, Kabine technique, Mikasal. Les titres. Lancement de la saison touristique. Les autorités se mobilisent pour matérialiser les directives du président de la République. Le département de Boudiri se donne d'infrastructures aux normes, un nouveau lycée, un centre hospitalier. Le lutteur Saloum Saloum enviait en prison pour viol. Pour l'actualité internationale, nous irons à Mauritanie, au Mali, au Burkina Faso, au Tchad, au Kenya et en Ukraine. Le sport et la revue fermeront ce journal dans un instant de développement. Musique Après les directives données au premier ministre Amandouba par le président de la République, Makisal, pour le lancement officiel de la saison touristique 2022-2023 au Sénégal, le gouverneur de Tchèques a présidé un comité régional de développement CRD pour préparer le lancement de la dite saison. La station balnéaire de Pointe-sur-Rène est choisie pour habiliter le lancement. Pointe-sur-Rène est un grand fleuron du tourisme avec l'hôtel Louis Baobab, qui a fait sa première phase et qui a été lancé par le président de la République. La deuxième phase va montrer que le Sénégal est en train de travailler sa capacité litière pour préparer les grands événements comme les Jeux Olympiques de 2026, explique Philippe Diagaba, directeur de la promotion touristique au ministère du Tourisme et du Loisir. Pour cette année, les autorités du secteur se donnent de nouvelles initiatives pour faire en sorte que tous les acteurs soient impliqués. Il s'agira en outre avec cette saison de promouvoir le tourisme, mais de ne pas oublier les autres secteurs comme la culture. Colloque international alicate les scientifiques à l'honneur. L'Université Cheikh Antejeb de Dakar accueille la 11e édition du colloque international en format hybride appelé The International Conference of the African Material Research Society du 12 au 15 décembre 2022. Une occasion pour les acteurs de mettre en avant des thèmes relatifs aux matériaux pour la construction, la manufacture, l'énergie, l'alimentation, l'eau, l'environnement et la santé par des minants scientifiques dont le L'Orient dit prix Nobel de physique en 2018 de professeur Gérard. Il est également attendu la présence effective de membres de gouvernement dont le docteur Géraldine Richemont, sous-secrétaire à la science et à l'innovation du département d'énergie des États-Unis. Cette rencontre sera ainsi une occasion pour les chercheurs sénégalais, notamment les femmes scientifiques, les jeunes doctorants et les docteurs en début de carrière, de bénéficier des connaissances produites par la communauté scientifique africaine et mondiale, parrainée par la National Science Foundation des États-Unis et la National Research Foundation d'Afrique du Sud, AMRS, depuis sa création par un groupe de scientifiques africains et américains en août 2020 à Pretoria, en Afrique du Sud, ne cesse d'explorer les possibilités de collaboration entre les États-Unis et l'Afrique. Comme je vous le disais tantôt, le département de Goudiri, l'un des plus vastes du Sénégal en termes de superficie, 16 090 km², a depuis quelque temps amorcé son développement en infrastructures sociales de base, avec une forte implication de ces ressortissants établis en Europe, notamment en France. Goudiri compte aujourd'hui un lycée moderne lequel constitue une vieille doléance des parents et des autorités locales. À ce joyau, va s'ajouter prochainement un centre hospitalier départemental de dernière génération. La cérémonie d'inauguration du nouveau lycée de Goudiri et la pose de la première pierre du centre hospitalier départemental ont réuni les fils de ce terroir, dont le but commun est le développement de leur localité. Ainsi a fait savoir Jim Osoare, président du conseil départemental. Ce nouveau lycée de la localité est tout au moins une épine enlevée du pied des habitants de ce terroir avant sa construction. Les élèves du département, après leur cycle moyen, étaient orientés au lycée Mamchakbay de Tambakunda. En effet, le fort taux d'abandon de l'école dans le département était devenu préoccupant. De plus en plus d'élèves abandonnaient les études, dont l'une des causes était généralement l'éloignement des établissements d'enseignement secondaire. Mais avec ce lycée de proximité, cette tendance a fortement baissé, sous l'unitant dans un document reçu. Le nouveau lycée de Goudiri est évalué à 254 millions de francs CFA, dont les fonds sont en grande partie, mobilisés par la Fédération des associations des ressortissants de la région de Tambakunda, Faderta, en partenariat avec le programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement, PAI, SD, et les Yvelines en France. L'infrastructure secondaire dispose de 16 salles de classe, parmi lesquelles 4 seront dédiées à l'enseignement scientifique. Tout au plus, le lycée dispose d'une bibliothèque, d'une salle informatique et 16 boxes de toilettes. commercialisation de l'anacard à Céjou, 9 000 tonnes invendues, une porte de près d'un milliard en vue. Le paradoxe est trop flagrant aux yeux de la ministre de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire. Victorine Dey a été aïrée d'apprendre à Céjou ce mardi matin que 9 000 tonnes de noix d'anacard sont en souffrance dans les magasins de stockage des régions de Céjou, Kolda et Chigainsor, alors qu'on n'en retrouve plus sur le marché local. Pour ce faire, Victorine Dey a expliqué aux acteurs de la filière, y compris ceux ayant bénéficié du financement de la direction de l'entrepreneuriat rapide d'Air, que toutes les conditions sont réunies pour que cela aille comme sur des roulettes. Les ressources, les techniciens, les experts et le financement, tout est mis en place pour permettre aux acteurs, sur toute la chaîne de valeur, de sentir la réalité de l'économie sociale et solidaire, a-t-elle dit. Seulement, Cédu-Djem de l'Asse global a souligné à la ministre la difficulté liée, dit-il, à un problème de communication qu'ont les acteurs à se procurer le récépissé d'entrepôts. À l'Assemblée nationale, la séance plénière se poursuit avec le ministre du Commerce de la consommation et des petites et moyennes entreprises ce mardi. Le ministre, Abdou Karim Fofana, défendra son budget pour l'année 2022-2023 qui est évalué à 122,235,696,379,000 francs. Ce budget sera sendé en programme et réparti ainsi. Programme 1 avec le développement du marché intérieur et de la consommation. Pour ce programme, le montant pour l'exercice 2023 est de 118,665,289,921 francs. Le programme 2 avec le renforcement de l'intégration du Sénégal dans le commerce international est évalué à 3,095,204,089 francs. Le programme de promotion et de développement de l'entrepreneuriat privé et de petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries avec des crédits alloués est arrêté à 8,282,246,438 francs CFA. Le programme de promotion et valorisation des produits locaux 1 milliard de francs CFA. Le programme de pilotage de gestion de la coordination administrative avec des crédits est arrêté à 1,692,955,931 francs. Pour rappel, l'année dernière, le budget était de 22,526,470,566 francs. D'où une hausse cette année de 110,299,225,813 francs. Devenue un lieu de refuge des bandits et de découvertes macabres, le marché-gare Boumak de Touba sera détruit ce vendredi. Le khalif des Mouris de Seri Muntaha Basirou Mbaké a répondu favorablement à l'appel des populations. Le marabout a décidé de reprendre le contrôle dans ce lieu de commerce en construction car après la mort de 4 personnes en l'espace de huit mois où est le soulèvement de la population, le khalif a ordonné au Baïfal de détruire le reste du marché en construction. D'après Sérisha Ndiagabeng, le marché sera détruit ce vendredi et les talibés sont inventés et invités à se mobiliser pour répondre aux niggles. Disparition 6P de deux hommes de tenue, le procureur révèle. L'adjudant-chef Didier Baggi en service en l'inspection générale d'État et le sergent Fulbert Sambou de la direction des renseignements militaires non plus faits signes de vie depuis la soirée du samedi 19 novembre, informe le parquet. Les services du procureur indiquent que depuis lors, des recherches ont été déclenchées pour les retrouver. La géolocalisation des appareils des disparis a permis de les situer consécutivement au niveau des falaises ressources du Cap Maniel où ont été retrouvées par ailleurs un filet de pêche tendu, des restes d'appâts, de crevettes ainsi que des chaussures appartenant au susnommé Index communiqué du parquet. Le sapeur pompier et la marine nationale ont entamé des recherches sur les lieux pour les retrouver. Le lutteur Salou Samb alias Saloum Saloum a fait face hier lundi au juge du huitième cabinet Hassan Young. Selon l'observateur, le lutteur a été présenté comme le principal mis en cause dans ce dossier. Le juge l'a inculpé des faits de viol, de détention et hijage de drogue avant de l'envoyer en prison. Concernant ces sept acolytes, le juge les a inculpés de consommation collective de drogue, ils ont été par la suite placés sous contrôle judiciaire. Pour rappel, le lutteur Saloum Saloum a été arrêté par la police des Aslem sur dénonciation d'une femme de 24 ans. Cette dernière, l'acquise de viol et de coups et blessures volontaires. L'acquisatrice avait dit aux policiers qu'elle était passée sur le lutteur 6 au quartier aux Aslem pour acheter de la cocaïne. L'éditeur lui a cédé une quantité évaluée à 25 000 francs CFA et elle a consommé la drogue sur place. Elle y est restée jusqu'à tard dans la nuit. Quand elle a voulu rentrer, Saloum Saloum lui a signifié que sa consommation estimée à 90 000 francs CFA. Pour solder le du, l'homme lui a proposé une partie de sexe. La dame dit alors décliner la proposition. C'est ainsi qu'il s'est jeté sur elle lui assénant des coups de poing avant de la contraindre à entretenir des rapports sexuels à deux reprises. Une descente effectuée par la police de Jachlem au domicile de Saloum a permis de surprendre le leader en train de consommer de la drogue en compagnie de sept autres personnes dont quatre femmes. Ils ont tous été déférés le 16 novembre dernier dans un instant la page internationale. La ministre de l'Environnement mauritanien et du Développement durable, Mme Leila Kamara a effectué aujourd'hui en compagnie du Wali de Gorgol M. Ahmed Naouldesit-Ebe une visite d'information et de prise de contact à la Moukata de Makhama. La ministre a tenu dans ce cadre une rencontre avec des élus, des notables, des jeunes militants et des comités villageois actifs dans la protection de l'environnement au niveau de la Moukata consacrée à la sensibilisation sur la nécessité de protéger les pâtirages étendus dans la villa et à contre les feux de brousse et à renforcer les efforts de mobilisation dans ce domaine dans les zones de transimmenses. Au Mali, le chancelier Olaf Scholz, la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock, la ministre de la Défense Christine Lambrecht et d'autres membres du gouvernement allemand ont assisté à la rencontre. Preuve que le sujet est non seulement délicat mais également d'une grande importance pour Berlin. À l'heure où la liste des pays qui décident de quitter le Mali tant à s'allonger, cela fait déjà un certain temps que la question était soulevée en Allemagne faut-il partir ou rester ? La France, par exemple, y a répondu depuis un certain temps déjà et retiré ses troupes. Il y a deux semaines, le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire ont aussi fait part de leur volonté de se retirer de la mission olisienne. Au Burkina Faso, il serait plus de 30 000 personnes âgées de 18 à 17 ans qui se sont inscrites sur les listes pour rejoindre les volontaires pour la défense de la patrie contre le terrorisme. C'est en octobre que les autorités de la transition avaient lancé ce recrutement avec pour mission de protéger aux côtés des forces de défense et de sécurité les populations et les biens de leur commune d'origine. Au Tchad, le mouvement terroriste a l'origine d'une nouvelle attaque meurtrière. Les éléments des forces de sécurité annoncent qu'au petit matin, une unité des forces de défense et de sécurité dépêchait un précurseur pour installer le poste avancé de l'armée nationale tchadienne dans l'île de Bouka, Touloram, entre Ngoboa et Kaïga, la province de la Tchad a été prise en partie par les éléments de la secte Boko Haram faisant une dizaine de morts et de blessés. Au Kenya, dans l'entourage du facilitateur, l'ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta, l'on indique que ce dernier essaie de créer un environnement propice pour la reprise des pourparlers. Mais selon la porte-parole du président congolais Félix Tichekedi, le troisième round de pourparlers aura lieu du 27 novembre au 2 décembre à Nairobi. Terminons l'actualité internationale par l'Ikraine. L'Ikraine pourrait subir des pannes de courant jusqu'en mars prochain alors que les Russes continuent de bombarder les infrastructures énergétiques du pays. Le PDG de Yasno, le fournisseur d'électricité ukrainien, a averti le pays que des coupures de courant étaient à prévoir tout l'hiver alors que les températures chutent en cette période. Dans un instant, la page est sportive. Merci. Ma page est sportive sera présentée par Mamoudi Aïtiam. Bonsoir Mamoudou. Bonsoir Ibrahima, bonsoir à tous. Quels sont les nouvelles de la Coupe du Monde ? Avec d'abord l'équipe de Sénégal qui s'est entraînée cet après-midi au lendemain de sa défaite face aux Pays-Bas. Mais seuls les remplaçants d'hier étaient à l'entraînement aujourd'hui. Et on a noté aussi que l'entraînement était dirigé par Régis Bogard, l'adjoint d'Aleu Sissé. L'Aleu Sissé n'était pas présent, n'était pas sur place. Donc pendant les 15 premières minutes qui ont été accordées aux médias. Des nouvelles de Chef Kouyaté, des nouvelles qui ne sont pas rassurantes. En tout cas, si elle se confirme, Chef Kouyaté pourrait ne pas jouer les deux prochains matchs de Sénégal contre le Qatar et contre l'Équateur. Eh bien, Chef Kouyaté souffrirait d'une déchirure à la cuisse droite, contrairement à ce que le sélectionné national avait annoncé hier en conférence de presse. En tout cas, on a de bonnes peuples plutôt pour ablir le, ça va mieux, mais pour Chef Kouyaté, il est encore à l'infirmerie. Aujourd'hui, il y avait quatre matchs pour cette Coupe du Monde de football 2022. Le premier a opposé l'Arabie saoudite à l'Argentine. Eh bien, la surprise du chef, l'Arabie saoudite a battu l'Argentine par le score de deux buts à un. Et pourtant, ce sont les Argentins qui ont ouvert les scores. Mais finalement, les Saoudiens réussissent à égaliser et a marqué un deuxième but. donc, c'est Messi qui avait marqué sous pénalité à la dixième minute, mi-temps, un à zéro. En seconde, juste au début de la seconde mi-temps, les Saoudiens égalisent à la 48e et marquent un second but à la 53e. Donc, en cinq minutes, les Saoudiens mettent KO les Argentins qui ne reviennent plus. Messi a difficilement terminé la partie. Selon certaines informations, il serait blessé avant le match, mais quand même, il a tenu à jouer. ensuite, le Danemark et le plus tôt Danemark et Tunisie se neutralisent zéro à zéro. Même score également entre le Mexique et la Pologne, zéro à zéro. En ce moment, à la 85e minute, la France mène devant l'Australie par le score de 4 buts à 1. Pourtant, là aussi, ce sont les Australiens qui ont ouvert le score dès la 9e minute. Rabiouin égalisé à la 27e. En Giroud, marque le 2e but à la 32e, Mbappé le 3e à la 68e et Giroud avec un doublé marque le 4e but à la 71e minute. Il reste 4 minutes avant la fin du temps réglementaire. C'était le dernier match du jour. C'est le dernier match du jour. Et voici le programme de la journée de demain, mercredi 23 novembre. Il y aura aussi 4 matchs à 10h. La 3e équipe africaine va se dévoiler. Il s'agit du Maroc qui va jouer la Croatie de Modricia. A 13h, l'Allemagne fera face au Japon. A 16h, l'Espagne jouera contre le Costa Rica. Et à 19h, la Belgique jouera contre le Canada. Et pour terminer, il y a des nouvelles de Cristiano Ronaldo. C'est maintenant officiel. Cristiano Ronaldo va quitter Manchester United. Le club anglais vient d'officialiser la séparation et c'est une séparation donc comme un accord avec effet immédiat. Merci. Dans un instant, la revue de presse avec Mohamedou Labo Diaby. Les quotidiens sénégalais parvenissent mardi à Apa qui est principalement sur la mauvaise entrée en matière de l'équipe nationale du Sénégal de football pour son premier match de Coupe du Monde Qatar 2022 perdu 2 à 0 face au Pays-Bas. Enquête indique que les Lyons du Sénégal sont touchés mais pas coulés après la défaite 2 buts à 0 face au Pays-Bas pour le premier match des deux équipes dans la poule A de la Coupe du Monde Qatar 2022 face au Qatar vendredi prochain. Le sélectionneur à Lyon 6C recommande à se protéger de se montrer plus efficace et agressif. La défaite des Lyons face aux oranges est vécu comme une tempête dans le désert par le quotidien qui note que le Sénégal est déjà sous pression. Cet accro d'entrée pour les Lyons ne reflète pas la physionomie de cette rencontre physique et fermée dans laquelle ils ont cédé en fin de match. On est dessus car on mérite mieux que ça note Aline 6C en descendant l'entière responsabilité de cette déconvenue. Le premier de son sable quand on perd un match c'est avant tout le coach se fit un match de très haut niveau compliqué. Le premier match contre le Qatar sera un match décisif pour le reste de la compétition a-t-il expliqué en conférence de presse si stable et écœuré par cette défaite d'entrée. L'observateur la considère comme un doigt dans l'œil des Lyons qui doivent se ressaisir pour leur prochaine sortie. Devant les Pays-Bas le gardien Édouard Mende a été décevant là où le milieu il y a été présent. De leur côté Récaïdjata et Ismaël ont été trop timides dans l'animation offensive ne réussissant pas ainsi à combler l'absence de l'idée que Sadio Mane foi fait pour le mondial rappelle le journal sportif. De cette édition dans un instant le rappel des titres. Lancement de la saison touristique les autorités se mobilisent pour matérialiser les directives du président de la République le lycée départ le lycée le lycée de Goudiri et le centre hospitalier bientôt fonctionnel. Le lutteur Saloum Saloum envoyé en prison pour cause de viol l'actualité internationale nous a mené en Mauritanie au Mali au Burkina Faso au Tchad au Kenya et en Ukraine le sport et la revue ont fermé ce journal. Je vous retrouve demain à la même heure dans un instant la version pour l'art avec Dembe Djek. Sous-titrage ST' 501